bonjour à tous dans le tutoriel d'aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre une coccinelle à l'aquarelle en utilisant un petit spray pour faire gicler la peinture comme matériel vous allez avoir besoin d'un crayon à papier de deux pinceaux un pinceau moyen à pointe fine et un petit pinceau il vous faudra également une feuille de papier à l'aquarelle un petit spray comme ceci et comme couleur on va utiliser un rouge sénelier un jaune primaire et envers sapin on va tout d'abord commencer par dessiner la silhouette de la coccinelle sur le papier vous pouvez voir que j'ai préparé un modèle et je vais m'en inspirer pour reporter le dessin sur le papier donc je vais commencer par dessiner le contour déjà la partie du bas de ma coccinelle hop un peu plus arrondi je vais ajouter tout de suite la tête maintenant que j'ai fait la partie du bas je peux séparer en deux hop le corps je vais en profiter tout de suite hop pour gommer légèrement ici hop pareil j'ai arrondi un peu plus cette partie ici et il ne nous reste plus qu'à ajouter les antennes hop et on va ajouter aussi les pattes tout de suite vous voyez qu'elles sont symétriques de chaque côté donc une fois qu'on en a placé une c'est assez facile de reporter la deuxième la deuxième part d'ici et ici hop comme ceci même que j'aurais pu faire celle de gauche un peu plus courte hop comme ceci et la dernière ici j'ai pas ajouté ni les poids ni les yeux puisque pour l'instant on n'en a pas besoin pour commencer je vais venir avec un rouge très saturé hop peindre essentiellement le bas de ma coccinelle hop je vais mettre du rouge pareil de l'autre côté et je vais venir ajouter un peu plus de peinture à extrémité je vais vraiment chargé en pigments à cet endroit là je vais même mettre en plus encore un petit peu d'eau pour que ce soit bien liquide maintenant je vais venir prendre mon petit spray et je vais orienter le petit trou ici vers moi de manière à faire baver la peinture hop voyez on voit tout de suite les petites gouttes qui se forment et la peinture qui va rajouter encore un petit peu le but c'est d'avoir une silhouette qui soit pas vraiment égal par un rond parfait hop je vais faire ça un peu sur les côtés et ici on va maintenant plus réellement touché à la partie basse et on va continuer à placer les couleurs vers le haut de la coccinelle donc je vais reprendre mon rouge comme ceci et je vais déjà insister sur le côté du corps donc forcément comme on avait mis beaucoup d'eau en bas quand on va venir toucher cette zone ça va faire se diffuser la peinture et l'eau mais c'est tout à fait normal je vais maintenant rincer mon pinceau et venir ajouter uniquement de l'eau au milieu du corps pour essayer d'avoir un rouge plus clair à cet endroit là on va maintenant passer au jaune que je vais bien sûr diluer hop et avec cette couleur je vais venir peindre toute la tête c'est pareil quand je le jaune rencontre la zone rouge les couleurs vont fusionner mais ça c'est tout à fait normal pour terminer cette première couche je vais venir prendre un rouge saturé et je vais insister sur le côté du corps de la coccinelle donc le côté ici et le côté ici hop l'idée ce serait que les deux extrémités les deux côtés du corps soient plus foncés que le milieu hop comme ceci on va maintenant laisser sécher cette première couche et on viendra ensuite ajouter les pattes les tâches sur la coccinelle et la tête je vous préviens que ça risque de prendre un petit peu de temps parce que forcément comme on a fait baver la peinture ça fait des zones qui sont un peu plus liquide donc il va falloir un petit peu de patience maintenant que cette première couche et sèche on va venir ajouter par dessus une couche en noir sur la tête puis les pois et également les pattes de la coccinelle je vais donc pour cela mélanger du vert sapin très saturé vraiment là il est tel quel sorti du tube et je vais lui ajouter mon rouge sénélier c'est le même rouge que j'ai utilisé tout à l'heure pour peindre le corps de la coccinelle je vais remettre du vert et si vous mélangez ces deux couleurs sans ajouter trop d'eau vous allez obtenir une couleur noire comme ceci donc je vais commencer déjà par la tête on va contourner à chaque fois les deux yeux donc pour cela je vais commencer par les placer un ici un ici et il me suffit ensuite de venir peindre toute la tête de la coccinelle j'ai quand même dit lui un tout petit peu la couleur je continue et je vais venir tout simplement jusqu'à la ligne ici qu'on avait placé au crayon de papier tout à l'heure hop je contourne le deuxième oeil tout simplement comme ceci et il ne me reste plus qu'à venir peindre à ce niveau ci les antennes hop en essayant de les faire assez symétrique on va maintenant continuer en peignant déjà les poids donc on a forcément le gros milieu ici hop donc j'essaye de le faire un petit peu symétrique par rapport à la ligne qui est dessinée au milieu ensuite on va ajouter les petits sur le côté un ici hop un ici on a les deux ronds de part et d'autre de la ligne centrale hop comme ceci et je vais terminer par les deux poids qui sont en bas tout simplement un ici et un ici et il ne nous reste maintenant plus qu'à ajouter les pattes donc je vais commencer déjà par faire la partie la plus large ici je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite je vais passer avec mon pinceau plus fin toujours mon noir hop et je vais peindre une patte puis l'autre on va faire la même chose maintenant pour toutes les autres donc je commence déjà par peindre la partie la plus large et ensuite j'ajoute une ligne fine on va faire ce côté ci pour terminer hop comme ceci pareil de l'autre côté avec le pinceau fin c'est quand même plus simple très libre à vous d'utiliser le matériel avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise hop comme ceci et notre coccinelle est maintenant terminé si vous le souhaitez vous pouvez redessiner un petit peu plus la ligne en bas ici moi j'avoue que j'aime bien comment la peinture a giclé l'effet que ça apporte en plus mais ça c'est réellement à vous de voir et ce tutoriel est maintenant terminé c'est parti